Quand Kanidia Congo vient vous parler, quand Kanidia Congo vous enseigne, Karani, vous refusez. Oh non, ma chère, nanana, mais mes frères, mes frères, mes sœurs, qu'est-ce que vous cherchez? Vous cherchez quoi? Il vous dit qu'il est la tête. Il est la tête. C'est lui que Mfumukongo a désigné. Mais qu'est-ce que vous cherchez? Vous cherchez quoi? Vous attendez qu'un nom blanc puisse venir apparaître dans une vidéo, vous dire qui vous êtes? Qu'est-ce que vous devez faire? Hein? Ah! Mais si cela est le cas, vous allez être encore maudits et vous allez encore régresser dans votre chute. Et vous allez tomber, oui. Platon, un blond, l'a dit que ce sont les ancêtres, que ce sont les noirs qui ont la connaissance dans son chef d'œuvre. Mais vous, quand c'est un noir qui vous dit, le père m'a parlé, le père m'a dit ça, 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 ça. Vous voulez le combattre, vous voulez le tuer, vous voulez le mettre à bas, nu. Vous voulez l'écarter. Ah non, tu dis que des mensonges, c'est pas vrai ce que tu dis. C'est quoi la vérité? Vous cherchez quelle vérité? Vous croyez que c'est ce que le Vatican vous a appris? Ce que les machins, les paroisses, les églises où vous avez été, c'est ce qu'ils vous ont appris? C'est ce qui est la vérité? Mais je vous dis, je vous en conjure que vous vous trompez. Vous vous trompez. Pourquoi? Parce que toutes ces choses-là, les églises, les paroisses, les sectes religieuses-là, tous ces réunions, tous ces religions-là appartiennent au Vatican. C'est le Vatican qui subventionne ces religions, que ce soit juste qu'en Afrique. Qu'on parle des... En Afrique, il y a des... Comment on appelle ça, là? En Afrique, il y a les Ngunza, il y a les Kimbonguistes. Tous ces sorts de choses-là, ces religions-là, c'est le Vatican qui subventionne ça. Si vous n'êtes pas d'accord avec ce que je dis, je vais vous trouver une autre vidéo encore que j'ai trouvée sur les subventions des religions africaines, les Kimbonguistes, ils font partie, qui ont été subventionnés par le Vatican. Je vais vous montrer ça. Je vous envoyerai. Mais tout doucement, aujourd'hui, je vais vous envoyer la vidéo, comme promis, sur le gaz carbone, ce qui se passe au Congo. pour vous faire comprendre qu'en même temps que c'est la terre Congo qui maintient le monde en vie. Donc voilà. Comme je disais, les preuves, voilà la preuve, la preuve, la preuve est là. Les nations n'édifient pas. Les nations n'édifient pas. Je l'ai crié ici, je le crie et je n'arrête pas de dire, je suis contre les nations. Et je ne le cesse de le dire, je serai toujours contre les nations jusqu'à la fin. Sur cette terre, je serai toujours contre ces nations-là parce qu'ils n'édifient pas. Non, ils détruisent, ils tuent. Nos frères et nos sœurs sont toujours contre leurs frères et leurs sœurs. L'homme noir va toujours faire du mal à son frère. Quand son frère a une étincelle ou une lumière qui brille en lui, il se décarcasse pour pouvoir éteindre cette étincelle et cette lumière qui vient du père. Mais seulement ce qu'il ne sait pas, c'est que lui-même il se détruit. Il se détruit lui-même en faisant ça. La lumière qui vient d'un seul homme noir éclaire toutes les nations noires. Quand vous éteignez cette lumière-là, eh bien, c'est l'obscurité qui rôde, qui envahit les nations et les communautés noires. Et bien, très cher Bénédon Fumukongo, nous avons parlé, nous avons beaucoup parlé. Il y en a qui se sont opposés en disant, lui, le père ne t'écouterait pas. Le père, il est amour. Je n'en dis ce qu'on vient pas. Le père est amour. Je n'ai pas dit le contraire. Mais le père sait où donner son amour. Le père sait séparer le bon grand de l'ivraie. Vous croyez que le père va accorder son amour aux assassins, aux tueurs, aux pilleurs ? Vous croyez que le père peut accorder son amour aux serpents ? Le serpent qu'on parle ici, là, le serpent qu'on parle dans la Genèse, là. Le serpent qu'ils ont falsifié, là, ces hommes des nations, là. Vous croyez que le père va accorder son amour à ces gens, à ces serpents, là ? Bien entendu, nous savons que le serpent, c'est l'homme blanc. Le serpent, ce n'est que l'homme blanc. Bon. Prenons la Genèse. Genèse chapitre 3, verset 14. Verset 14. Il dit à l'homme blanc, parce que tu as fait cette chose, tu es maudit parmi tous les oeuvres. Tu es maudit parmi tous les animaux domestiques et parmi toutes les bêtes sauvages des champs. Qu'est-ce que ça veut dire ? Vous voyez, il y a une métaphore qui a été mise. Moi, je viens redire, seulement remettre de ce que mon frère Kanidia Kongo m'a appris, m'a toujours mis et m'a ouvert les yeux sur-dessus. Dieu, voilà ce qu'il dit sur le chapitre, le verset 14, pardon, le chapitre 3 de la Genèse. Il dit, Fumu Kongo t'adresse à l'homme blanc. Il lui dit, parce que tu as fait cette chose, tu es le maudit. Tu es le maudit parmi tous les humains. Tu es maudit parmi tous les humains domestiques. Les humains domestiques, nous savons très bien ce que ça veut dire. Qu'est-ce que ça veut dire domestique ? Quand on entend parler d'un animal domestique, c'est-à-dire un animal qui a été éduqué par l'homme. Maintenant, en métaphore, quand on rentre dessus, on se rend compte que tu es maudit parmi tous les êtres humains domestiques. Donc, les hommes qui ont appris de Fumu Kongo, et parmi toutes les bêtes sauvages des champs, sur ton ventre, tu iras, et c'est de la poussière que tu mangeras, tous les jours de ta vie. Sur ton ventre, tu iras, et c'est de la poussière que tu mangeras, tous les jours de ta vie. Quand on dit sur ton ventre, tu iras, c'est quoi ? Ils ne pensent que à s'accaparer des choses. Même des trucs qu'ils ne le regardent pas, des trucs qui ne sont même pas eux. Ils veulent s'accaparer, ils veulent savoir, ils veulent manger, ils veulent s'approprier des choses. Ils veulent donner des leçons de morale, ils veulent commander les gens, ils viennent chez les gens voir les peuples, c'est pas eux qui travaillent, ils font travailler d'autres peuples. Ils veulent, ils veulent cet esprit de gourmandise, cet esprit de, comment dire ça, cet esprit de pouvoir posséder. Sur ton ventre, tu iras, et c'est de la poussière que tu mangeras, tous les jours de ta vie. C'est de la poussière que tu mangeras, tous les jours de ta vie. Quand on dit ça, on voit bien ce que l'homme blanc fait. Il s'accapare de tout, il s'amasse de toutes les richesses de la vie. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait ? Qu'est-ce qu'ils ont fait concrètement, de toutes ces choses qui s'accaparent du monde ? Il n'en fait rien. Parce que je les vois tous en train de crever dans les hôpitaux, les hommes blancs. Je les vois tous en train de demander des pardons. On se pose des questions, pourquoi ils demandent pardon ? Mais ils savent. Ils savent pourquoi ils demandent pardon. Mais je pense que, je ne sais pas s'il est trop tard pour eux, ou il est trop tôt. On va me redire encore ici. Oui, mais les Kongos aussi désobéissent. Là, pour l'instant, je ne parle pas encore des Kongos. Mais j'y arriverai, je parlerai des Kongos. Pour l'instant, je parle d'abord des hommes des nations. Et donc, il dit, je mettrai une inimitié entre toi. Je mettrai une inimitié. L'inimitié, ça veut dire il n'y aura pas d'amitié entre l'homme noir et l'homme blanc. Il mettra l'inimitié entre toi et la femme noire, entre ta semence noire, entre ta semence blanche et la semence noire. Il mettra l'inimitié. Il te meurtrira à la tête et tu le meurtriras au talon. Vous vous rappelez de ce que Kanidia Kongo avait expliqué ? Justement, par rapport à ça, sur la genèse, je reviens encore. Quand il dit que l'homme blanc te meurtrira à la tête, c'est quoi ? C'est que l'homme blanc, dès qu'il voit un noir se lever, dès qu'il commence à... Les nations, quand je parle de l'homme blanc, je parle des nations, que ce soit des Chinois ou des je ne sais pas quoi. Toutes les nations, dès qu'ils voient les hommes noirs commencent à se réveiller, à se lever, ils ont mal à la tête. Ils bêtent des câbles, ils sont là, ils cherchent, ils commencent à chercher. Mais qu'est-ce qui se passe ? Mais comment ça se fait ? Ils se réveillent ? Comment ça se fait ? Ces peuples-là commencent à devenir comme ça ? Comment ça se fait, ce peuple-là ? Ils commencent à comprendre les choses. Non, non ! Il faut tout faire pour les affaiblir, il faut tout faire pour les aveugler. C'est ça, c'est ce qui est expliqué là. Le meurtrira à la tête. L'homme noir meurtrira le blond à la tête. C'est-à-dire, il aura tellement du pensé qu'il va le frapper la tête. C'est ça, ils ont peur. Ils ont peur que nous redeviennons comme avant. Comme avant, comme je dis avant, je dis qu'ils ont peur que le peuple noir redevienne les chefs de cette terre, de cette planète. Que les chefs, les leaders de cette planète reprennent le pouvoir. Ils ont peur de ça. Parce que, comme disait jadis, nous étions les premiers sur cette terre. Et nous étions les premiers chefs sur cette terre. Parce que pourquoi ? Parce que c'est Mfumu Kongo qui nous avait établis premiers sur cette terre. Il n'y avait pas de Chinois qui commandaient, il n'y avait pas de Blancs qui commandaient sur cette terre. Ça, c'est faux. Pourquoi je le dis ? Parce que, tout simplement, chers frères et sœurs bénis de Mfumu Kongo, nous le voyons très bien. Qui était la plus grande civilisation avant dans le monde ? N'était-ce pas l'Egypte ? L'Egypte était le plus grand règne, était le commerce triangulaire. Quand je parle de commerce triangulaire, je ne parle pas des esclaves. Je parle du commerce maritime, économique, tout ce que vous pouvez voir. Le commerce triangulaire mondial du monde, c'était l'Egypte. Celui qui n'allait pas en Egypte ne pouvait pas vivre. Des civilisations ne pouvaient pas tenir. Il ne pouvait pas s'en sortir. Tout se passait en Egypte. L'apprentissage de la langue, c'était en Egypte. Les écritures, c'était en Egypte. Tout était en Egypte. C'était la capitale mondiale dans le temps. Qui étaient les Égyptiens ? C'était les Noirs. Donc, comme je dis, méfions-nous de ces... Il faut que nous... Il faut que nous... Méfiez-vous des hommes des nations, quand même. Moi, j'ai commencé à me méfier. Et... Comment expliquer ça ? Vous savez, quand un cerf est dans la forêt et qu'une meute de loup se présente, il sent l'odeur de la meute de loup à 500 mètres. Il sent. Il sait qu'il est en danger. Il sent que ça sent le loup. Donc, il patine des sabots. Il tâtonne de sabots. Il tâtonne de sabots. Tâtonner de sabots, ça veut dire qu'il est alerté. Il sent qu'il y a le danger qui arrive. Il sent qu'il y a le danger qui arrive. Mais vous, vous n'êtes pas prudent. L'homme noir n'est pas prudent. L'homme noir n'est pas prudent, pourquoi ? Parce que quand la meute de loup ou un loup ou une loup se présente à sa porte, l'homme noir l'embrasse comme si c'était un agneau. Mais ce loup-là peut être déguisé. Ce loup peut être déguisé en agneau. Mais à l'intérieur de cet agneau, c'est un loup. Et quand il fait sortir ses griffes et ses mâchoires ardents, il l'extermine sur son passage. Moi, je suis comme un serre. Mais je suis un serre vigilant. Je ne suis pas contre nos persécuteurs. Je n'ai rien contre eux. Mais je sais faire la différence. Nous sommes les bénis de Mfumu Kongo. Toute autorité vient du Père. Et le Père a établi sur nous La vérité. La vérité est une clé qui ouvre les portes de l'affranchissement. Et cette clé-là, c'est Kanidiya Kongo. Et il est là. Mais Kanidiya Kongo ne peut pas être partout en même temps. Donc, à vous, mes frères et mes sœurs, soyez... À vous, mes frères et mes sœurs, soyez vigilants à ces hommes des nations. Soyez très vigilants. Les hommes des nations sont capables de rentrer dans votre cercle ou dans votre famille et semer la zizanie. Les hommes des nations sont capables de venir vous diviser. On l'a vu. C'est ce qui s'est passé. Diviser pour mieux régner. Ça vient de qui ? Ça vient de ces hommes-là. Les hommes des nations sont capables de vous aveugler, raconter du n'importe quoi, pour que vous puissiez tuer votre frère. Vous, vous ne le savez pas. Vous ne savez pas que c'est votre frère que vous êtes en train de tuer. Et c'est votre maison que vous êtes en train d'abattre. Et c'est votre maison que vous êtes en train d'allumer le feu dans votre maison. Vous ne le savez pas. Parce que vous, ce qui vous intéresse, vous êtes, vous restez intentionné dans la matière du pouvoir. Quand vous le regardez, vous dites, ah, mais c'est un frère noir. Ah, mais pourquoi lui ? Pourquoi lui, il peut faire ça et moi, je ne peux pas faire ça. Non. Regardez les hommes des nations, comment ils procèdent. Mais ce n'est pas tous les hommes des nations qui ont le pouvoir. Chez les hommes des nations, il y a des hommes des nations qui sont pauvres. Il y a des hommes des nations qui sont riches. Il y en a qui sont moyens, la classe moyenne. Et chez les hommes des nations, il y a aussi un, comment ça ? Un certain, un certain, chez les hommes des nations, il y a aussi un certain grade. Mais ce grade-là, on ne se l'approprie pas. Ce grade-là, on ne s'autoproclame pas. On le mérite. Les frères et messieurs, arrêtez ces esprits-là. L'homme noir, dès qu'il voit son frère noir faire des choses, lui, il est toujours pouvoir détruire, semer encore la pagaille et la zizanie dans sa propre maison. Pour pouvoir faire plaisir à des hommes des nations. Ou pour pouvoir venir encore aveugler le peuple ou la communauté. Mais vous ne vous en rendez pas compte que vous en prenez au pair. Vous ne vous en rendez pas compte. C'est pour ça, justement, le Deuteronome 28 continue à vous maudire jusqu'à aujourd'hui. Le Deuteronome 28, ce n'est pas un sort. C'est une malédiction. Vous êtes maudits aussi. Oui, vous, les Congo, vous êtes maudits. Les hommes noirs, vous êtes maudits. Mais moi, ça peut m'arriver de ne pas être d'accord avec mon frère. Ça peut m'arriver de ne pas... On peut se battre. On peut le dire. On peut se battre. Moi et mon frère, il peut me faire du mal. Il peut me faire vraiment du mal profondément. Mais ce n'est pas pour autant, ce n'est pas pour ça que je vais ouvrir le portail grandement ouvert et laisser les loups, les hommes des nations, venir détruire mon peuple, venir détruire ma maison. Réfléchissez un peu, mes frères et mes sœurs. Le linge sale se nettoie en famille. Le linge sale se nettoie en famille. On ne va pas parce que... Ah, le frère, il m'a dit ça, il m'a dit ça. Ah non, moi aussi, je vais la lana. Moi aussi, je vais couper aussi. Non, non, mes frères et mes sœurs. Et l'affranchissement est la vérité. Quand cette tête s'allume, la flamme douce et vaillante s'allume. Réhausse ceux qui sont dans les ténèbres. Ça veut dire que ça réhausse le peuple qui était encore dans la confusion, le peuple qui s'endormait, le peuple qui était encore aveuglé. Et bien, eux aussi, le peuple, le visage tourne vers le ciel. Ils voient la lusole s'allumer. Automatiquement, la connexion revient. Et Mfumu Kongo, on voit sa lumière. Attendez, je voulais savoir, je voulais vous dire quelque chose. Avez-vous regardé notre vidéo ? La vidéo où le frère Kanédia Kongo prend une bouteille de Pepsi ou de cola ? Je ne sais pas, bon. Bref, une Coca-Cola ou Pepsi ou Cola, je ne sais pas. Et dans cette bouteille, vous voyez le jus comment il est. Le jus, il est comment ? Le jus de Coca-Cola, de Pepsi, il est comment ? Il est noir. Mais à force qu'il y met une mélange de l'eau, ce jus-là change de couleur. L'eau purifie. C'est la manne. L'eau, c'est la manne qui vient du ciel. C'est la purification qui vient détruire ce qui est sombre à l'intérieur de toi. Regardez cette vidéo pour ceux qui ne l'ont pas vue. Regardez cette vidéo, la vidéo qui a fait notre frère Kanédia Kongo. La vidéo qui a fait notre frère Kanédia Kongo, elle est très, très intéressante. J'ai aimé cette vidéo parce qu'elle est tout simplement cultivatrice, spirituelle, élevation d'esprit. Les gens, d'autres, s'ils regardent juste la bouteille, ils vont dire, mais qu'est-ce qu'il est en train de faire ? Mais si vous cherchez, vous allez au plus profond de votre esprit, vous allez comprendre ce que signifie ce qu'il a voulu dire par là. Et oui, ne restez pas dans les ténèbres parce que c'est les nations qui nous égarent, c'est les nations qui nous mettent dans les ténèbres. Et les nations, l'homme ou femme des nations ne peut pas édifier, ne peut pas édifier, pas du tout. Va toujours te maintenir sur les garements. Faites attention, mes frères. Moi, je travaille avec ces hommes et ces femmes des nations. Je fais toujours attention, je fais la part des choses par rapport à tout ça. Je sais ce qui est bon pour moi et ce qui est mauvais maintenant pour moi. Je sais. Donc en fait, je suis devenu comme un cerf qui est attentif, qui lève ses oreilles, qui capte, qui sent quand le danger approche, quand l'homme des nations veut l'amadouer. Je sens et je capte. Quand je sens qu'ils veulent passer à l'attaque, ils veulent me faire ça, ils veulent me mettre contre mon frère, ils veulent me faire ça, ils s'en aperçoivent que lui, on peut pas l'utiliser. Eh oui, ils s'en aperçoivent, ils s'en aperçoivent tout de suite. Ils disent « Ah, ce noir-là, lui-là, on peut pas l'avoir. Lui-là, on peut pas l'avoir. Lui, il est trop éclairé encore. On peut pas l'avoir. Lui, il connaît. Ils savent parce que je me lève et je les regarde et je leur dis non. Je leur dis non. » J'ai été en formation ce samedi. En fait, c'est un recyclage ambulancier, en fait. Donc j'ai été en formation. Vous savez, ce qui me fait rigoler dans tout ça, j'étais avec un frère, un frère congolais de la RDK. C'est mon frère. Bon, lui, il est encore dans les nations. C'est pas béni de Chumoko. Mais on était deux congolais, moins de RK. Lui, de la RDK. Et le reste, ce n'était que des Blancs, des hommes des nations. Il y avait un arabe aussi. Deux arabes, je pense, des hommes des nations. Donc on parlait des grippes aviaires, des trucs comme ça, machin. Vous savez que il y a une grippe qu'ils ont découvert en Europe. Vous savez comment ils l'ont appelée ? Ils l'ont appelée la grippe africaine. Ils l'ont appelée la grippe africaine. Moi, je leur ai demandé. Non, il a expliqué. En fait, qu'est-ce que ça voulait dire la grippe africaine ? En fait, c'est une grippe qui extermine tout. En fait, qui extermine les hommes des nations, en fait. C'est une grippe, en fait, qu'ils ont découvert il n'y a pas très longtemps. En fait, les équipes de santé européennes ont découvert il n'y a pas très longtemps. Qui va rôder en Europe, qui extermine énormément des gens. Des gens qui meurent, des nations qui meurent aussi. Donc les Noirs aussi, qui sont dans les nations aussi, qui meurent de ça. Et ils l'ont appelée la grippe... Non, la grippe peste africaine. Moi, j'ai dit, mais pourquoi vous l'avez surnommée la grippe peste africaine ? Pourquoi vous ne l'avez pas surnommée la grippe peste américaine ? Ou la grippe peste chinoise ? Ou la grippe peste asiatique ? Je ne sais pas moi. Pourquoi vous ne l'avez pas surnommée la grippe peste indienne ? Pourquoi vous ne l'avez pas surnommée la grippe peste... Je ne sais pas quoi... Russe ? Je ne sais pas. Peu importe. Mais ils sont toujours partis surnommés la grippe peste africaine parce que pour eux, tout ce qui est sale vient d'Afrique. Et c'est là où on revient dans le verset 14 du chapitre de la Genèse 3, là où il dit « Je mettrai l'inimitié entre l'homme noir et l'homme blanc et la femme noire et la femme blanche. Entre les descendants de la femme noire et les descendants de l'homme noir et la descendance de l'homme blanc. » C'est ça l'inimitié. Pourquoi ? Parce que le Père a gravé ça sur chacun de notre peau. Il a gravé ça. Moi, avec le Père, on ne joue pas. Avec le Père, on ne joue pas parce que ce sont des choses qui sont vraies et véridiques. Ce sont des choses qui nous affranchissent. J'ai compris et j'ai ouvert les yeux. Maintenant, celui qui me dit « Oh, toi, tu es trop. Oh, lui, il n'est pas amour. Oh, lui, il est trop. » Il fait ce qu'il veut. Il fait ce qu'il veut. Celui qui est contre. Celui qui me dit « Ah non, lui, il n'est pas amour. Lui, il est machin. Lui, il est trop. » Il n'y a pas de problème. Faites comme vous le sentez. Mais moi, le Père a dit « C'est l'inimitié. Il faut faire attention. » C'est maintenant que j'ai compris qu'en fait, toute vie dépend du territoire des Kongos. Et je le savais déjà depuis. Parce qu'à la base, c'est les Kongos qui devaient enseigner le monde. C'est nous qui sommes censés enseigner le monde, mais nous avons échoué à notre mission. C'est pour ça que c'est les nations qui enseignent, ils abrutissent le monde. Ils tuent le monde. Les nations enseignent. Regardez. Regardez. L'enseignement des nations où ça nous mène. Regardez bien, mes frères et messieurs, où ça nous emmène. C'est catastrophique. Tongé publique. L'enfer. Eh oui. Et il n'y a pas de retour en arrière. C'est un aller simple. Les nations nous enseignent. Regardez. La quatrième bête est aux portes. Regardez. Les nations veulent édifier. Regardez. La quatrième bête est à vos portes. La quatrième bête vous frappe à chaque fois. Tout en et en tout en chacun. Les nations veulent vous montrer la voie. Regardez ce que la quatrième bête fait de vous. Vous êtes dans un système où cette quatrième bête-là vous a enchaîné mentalement, vous a enchaîné au niveau de la tête. Et vous êtes aveuglés. Donc, c'est pour ça que le frère Kanidia Kongo a dit, et même la Bible dit, les nations n'édifient pas. Les nations ne peuvent pas édifier. C'est impossible. Les nations ne peuvent pas édifier. C'est impossible. Un homme des nations, s'il commence à parler, à dire des choses, c'est qu'il a découvert ces choses-là. Mais il a découvert ces choses-là en Afrique. Ou il a découvert ces choses-là par nos parchemins. Ou il a découvert ces choses-là par nos tablettes qui ont laissé nos ancêtres. mais lui-même, il n'a pas la connaissance. Ils n'ont pas la connaissance, les hommes des nations. Solon était un homme des nations. Il a étudié où ? En Égypte. Solon était un... Apparemment, chez les hommes des nations, c'était le plus intellectuel. C'était un philosophe intellectuel. Il faisait partie de la première civilisation européenne. Il faisait partie de la première civilisation occidentale, septentrion. Il est parti étudier chez les noirs pour avoir plus de connaissances. Donc, comme je disais, Solon... Solon était l'un des sages, les plus grands sages de la Grèce antique. Il faisait partie des sept plus grands sages de la Grèce antique. Donc, en fait, il y a une oeuvre, un livre de Platon. Qui était Platon ? Platon était l'un des plus grands philosophes de la Grèce. Le premier philosophe occidentale était Platon. Le premier philosophe occidental était Platon. Mais Platon a étudié en Égypte. Platon a étudié en Égypte. Dans l'un des chefs-d'oeuvre de Platon que j'ai ici, un prêtre qui a eu une conversation avec Solon. Solon qui était l'un des sept prêtres de la Grèce antique. Qui dit à Solon... Parce que Solon était venu étudier en Égypte. Donc, ce grand prêtre égyptien qui dit à Solon, qui dit... Il dit... Oh, Solon, Solon, vous autres Grecs, vous serez toujours enfants. Il n'y a pas de vieillards parmi vous. Et Solon lui dit... Et pourquoi cela ? Repondit Solon. Vous êtes tous, dit le prêtre, jeunes d'intelligence. Vous êtes tous, vous, occidentales, jeunes d'intelligence. Vous ne possédez aucune vieille tradition ni aucune science vénérable par son antiquité. Ça, c'est l'un des chefs-d'oeuvre de Platon, dans le livre de Platon, qu'on dit cela. Mes frères et mes sœurs, il faut savoir qui vous êtes. Il faut que vous sachiez qui vous êtes. Il faut que vous sachiez que... Il y a un Fumukongu qui est là-haut. Il est noir. Il est un homme, il a le son. Il boit, il vaut toilette. Il est grand. Et son peuple est noir. Et son peuple est noir. Je continue. Donc, il met trois petits points. Il dit, « Chez vous, ou ici, ou ailleurs, des vénements glorieux, importants ou remarquables, sous d'autres rapports, tout cela existe chez nous. » Ça, c'est le prêtre qui dit ça, Solon. « Consigné par écrit et conservé dans nos temples depuis un temps immémorial. Mais en Grèce, à peine à temps constaté vos actions et celles des autres peuples, soit par écrit ou par tout autre moyen en usage dans ces... Mais en Grèce, à peine à temps constaté vos actions et celles des autres peuples, soit par écrit ou par tout autre moyen en usage dans ces... dans des états civilisés, que les eaux du ciel viennent périodiquement... périodiquement fondre sur vous comme un fléau. Ne laissons survivre que des hommes sans lettres et sans instructions, de sorte que vous voilà de nouveau dans l'enfance, ignorant ce qui s'est passé dans l'Antiquité, chez vous aussi, bien que chez nous. Ça, c'est dans l'œuvre de Platon qui s'écrit. Un noir qui parle à un blanc, le prêtre égyptien qui parle à Solon. quand Canidia Congo vient vous parler, quand Canidia Congo vous enseigne, Carani, vous refusez. Oh non, ma chère ! Non, non, non ! Mais mes frères, mes frères, mes sœurs, qu'est-ce que vous cherchez ? Vous cherchez quoi ? Il vous dit qu'il est la tête. Il est la tête. C'est lui que Mfumu Congo a désigné. Mais qu'est-ce que vous cherchez ? Vous cherchez quoi ? Vous attendez qu'un nom blanc puisse venir apparaître dans une vidéo, vous dire qui vous êtes ? Qu'est-ce que vous devez faire ? Hein ? Ah ! Mais... Si cela est le cas, vous allez être encore maudits et vous allez encore régresser dans votre chute et vous allez tomber. Oui. Platon, un blond, l'a dit que ce sont les ancêtres, que ce sont les noirs qui ont la connaissance dans son chef-d'œuvre. Mais vous, quand c'est un noir qui vous dit le père m'a parlé, le père m'a dit ça, 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 vous voulez le combattre, vous voulez le tuer, vous voulez le mettre à bas, nu, vous voulez l'écarter. Ah non, tu dis que des mensonges, c'est pas vrai ce que tu dis. C'est quoi la vérité ? Vous cherchez quelle vérité ? Vous croyez que c'est ce que le Vatican vous a appris, ce que les machins, les paroisses, les églises où vous avez été, c'est ce qu'ils vous ont appris, c'est ce qui est la vérité ? Mais je vous dis, je vous en conjure que vous vous trompez. Vous vous trompez pourquoi ? Parce que toutes ces choses-là, les églises, les paroisses, les sectes religieuses-là, tous ces réunions, tous ces religions-là appartiennent au Vatican. C'est le Vatican qui subventionne ces religions, que ça soit jusqu'en Afrique. qu'on parle des... En Afrique, il y a des... Comment on appelle ça là ? En Afrique, il y a les Ngunza, il y a les Kimbonguistes, tous ces sortes de choses-là, ces religions-là, c'est le Vatican qui subventionne ça. Si vous n'êtes pas d'accord avec ce que je dis, je vais vous trouver une autre vidéo encore que j'ai trouvée sur les subventions des religions africaines. Les Kimbonguistes, ils font partie qui ont été subventionnés par le Vatican. Je vais vous montrer ça. Je vous envoyerai. Mais tout doucement, aujourd'hui, je vais vous envoyer la vidéo comme promis sur le gaz carbone, ce qui se passe au Congo. Donc, pour vous faire comprendre qu'en même temps que c'est la terre Congo qui maintient le monde en vie. donc voilà, le Père va continuer toujours à nous guider par la clé, notre clé à nous, les bénis de Mfumukongo qui est Kanigia Congo. Sois béni encore, mon frère, reste béni. je prie et je prie tous les jours que le Père continue toujours à venir en toi et que le Père continue toujours à te donner la force. Oui, tu es plus fort que jamais. Nous attendons toujours ton retour, mon frère. donc voilà ce que je voulais dire, donc chacun en particulier, restez bénis, que le Père continue toujours à apporter la joie, la santé, l'épanouissement. Continue toujours à sanctifier vos maisons, tout en chacun. Restez toujours connectés à la parole. Restez toujours connectés à la parole du Père. Restez bénis, en Guita.